Salut à tous, quelqu'un m'a fait une vidéo, en fait quelqu'un m'a fait une remarque en commentaire pour me dire parle-moi de tes premières démarches au Canada ou alors de ton arrivée au Canada. Voilà, donc avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà que vous comprenez. Lorsque vous obtenez votre résidence permanente pour le Canada, vous pouvez vous installer partout. Ne dites pas que comme j'ai eu la résidence permanente pour la zone Angfou, je suis obligée de m'installer dans la zone Angfou, non. Si tu veux venir, si tu as ta soeur au Québec, et puis c'est au Québec que tu as envie de t'installer, tu peux t'installer, mais il y aura certaines démarches que tu vas faire pour pouvoir bénéficier de certains services. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que normalement, si tu as fait la zone Angfou, tu dois aller dans la zone Angfou. Mais ça n'empêche, si tu veux venir t'installer au Québec, personne ne va te chasser. En fait, c'est de ça que je ne veux pas là-dire. J'en connais beaucoup qui sont ici à Chebou, par exemple, mais qui avaient fait la procédure de Toronto, Nouvelle-Écosse, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment choisir l'endroit où tu es installé? Tout dépend de tes ambitions, de tes objectifs, de tes projets. Voilà, moi, je conseille aux familles d'aller dans les endroits qui ne sont pas très, qui ne bougent pas beaucoup, surtout quand vous avez les enfants, où le cours de vie est quand même bon. Voilà, comme par exemple ici à Sherbrooke, c'est magnifique. Magnifique pourquoi? Ce n'est pas le village, ce n'est pas la ville, c'est là, c'est top. Voilà, ce n'est pas comme c'était retiré. Vous avez tout. Vous avez une université de Sherbrooke, ça fait partie des plus grandes universités au Canada. Vous avez le cégep, vous avez le 24 juin, vous avez maintenant d'autres universités. Vous avez tout, voilà, pour les enfants, le primaire, le secondaire, tout. Et le coût de vie ici n'est pas élevé, comme par exemple à Montréal. Et les loyers ne sont pas aussi trop chers ici, comme par exemple à Montréal. Donc, vous pouvez venir à Sherbrooke. Mais il n'y a pas que Sherbrooke, il y a Trois-Rivières, il y a Gatineau, il y a Drummondville, il y a beaucoup d'endroits. Vous pouvez partir, Montréal, Québec, il y a beaucoup d'endroits, Lévis, beaucoup d'endroits comme ça. Donc, Blaineville, tout ça. Mais pour choisir, comme je le disais, si vous avez une grande famille, ne partez pas vous installer au centre-ville. Vous allez beaucoup dépenser et les enfants vont gâter les enfants même dans ces endroits. Et ces endroits parfois sont même saturés. Venez dans des endroits comme ça où il y a encore beaucoup d'opportunités. Et ici à Sherbrooke, la bonne nouvelle, c'est que les salaires sont même plus élevés qu'à Montréal. Quand j'essaie de faire la compagnie, les salaires ici sont plus élevés, en fait. Donc, voilà. Pour ceux qui vont voyager, nous avons le service après visa. Par contre, vous cherchez à l'aéroport. Donc, notre Canadienne va arriver bientôt. Voilà, elle a eu son visa pour le Canada après la résidence permanente. Elle a fait à peine trois mois, elle a eu son visa. Voilà, donc après son test de langue, elle a eu son visa en trois mois. Donc, je vais aller la chercher. Je pense qu'avant le 15 avril, là, je vais aller la chercher. Et voilà, je vais vous poster la vidéo ici. Et vous allez voir que c'est vrai ce que nous disons souvent. Donc, j'ai oublié la question même principale à laquelle je voulais répondre. Donc, qu'est-ce que vous devez donc faire à votre arrivée? Il y a beaucoup de personnes qui ont posé cette question. Il y a les premiers, les premiers démarches à l'arrivée au Canada. La première démarche, la démarche la plus importante, c'est la NAS. Le numéro d'assurance sociale, il te faut un numéro d'assurance sociale. Tu ne peux rien faire sans le numéro d'assurance sociale. Voilà, et pour cela, il faut trouver le service Québec. C'est comme ça qu'on appelle ça pour faire ton numéro d'assurance sociale. Il te faut, quand tu viens d'arriver, une carte autobus. Parce que tu ne peux pas te déplacer sans l'autobus. Ici, HM, pour qu'on utilise les cartes, il te faudra ça. Il te faudra également créer ton compte bancaire. Voilà, ce sont les choses que tu dois faire avant même de t'acheter un téléphone. Parce que quand tu vas aller pour acheter partout ici, t'as dit que partout où tu entres, on te demande même pour faire un simple achat de téléphone. Parce que quand je suis arrivé, mon téléphone ne passait pas ici. Moi, je voulais rapidement prendre un téléphone. J'avais l'argent pour acheter le téléphone. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé du numéro d'assurance sociale. Ils m'ont demandé mes détails, ma carte de crédit. Parce qu'ici, on ne paye pas la totalité. Ici, ils aiment bien les prix d'un mouvement par mois. Et non seulement ça pour le téléphone, ils aiment quand tu as un compte bancaire. Comme ça, ils vont seulement prélever. Donc, fais ta carte dans ton numéro d'assurance sociale le premier jour. C'est-à-dire que les premiers jours, tu t'en as rêvé. Tu parles à la banque. Tu crées ton compte. On va te donner une carte de crédit. Il y a certains qui vont te donner une carte avec un montant de 1000$. Pour nous, arrivant. Certains donnent 500$. D'autres donnent 2000$. On avait reçu 1000$. Maintenant, tu peux aller dans deux banques. Comme moi, je suis dans deux banques. Ce n'est pas beaucoup. Tu peux aller dans une caisse et dans une banque. Tu vas aller. Il n'y a pas de problème. Dans la première, on va te donner une carte de crédit avec 500$. Dans une autre carte avec 1000$. Ça te permet de faire tes premiers achats. Ce n'est pas ton argent. C'est un argent que tu vas rembourser. Mais c'est bien très, très bien. En attendant de trouver le travail. Une autre démarche à faire rapidement. Quand tu viens d'arriver, si tu as la rentance permanente, cherche à bénéficier de l'aide sociale. Ils appellent ça l'aide de premier secours. C'est environ 1100$ par personne. Voilà. Donc, quand tu viens d'arriver, tu peux demander également l'aide de premier secours. Et ça va passer. Moi, j'avais demandé et c'est passé pendant les mois avant que je ne commence à faire une activité qui me donnait de l'argent. Et pour cela, il te faut un accompagnement. Parce que moi, j'ai cherché ces choses par moi-même et ça n'a pas été très évident. Bon, j'étais avec quelqu'un qui m'orientait, mais elle ne pouvait pas m'orienter sur tout. Maintenant, nous avons ce service. Quand tu arrives, on t'accompagne. Voilà. On t'accompagne. Tu fais ta NAS. Tu fais ceci. Tu fais cela. Tu fais des premières démarches. Il y a même beaucoup d'autres petits secrets. Voilà. Pour pouvoir être épanoui ici au Canada. Et après cela, pense également à ton permis de conduire. Je vais vous faire une vidéo sur le permis de conduire. Ne tarde pas à te faire un permis de conduire quand tu arrives. Sinon, après, ça va être difficile et compliqué. Et si vous pouvez avoir vos permis, si vous avez les permis au pays, c'est bien de venir avec vos permis au pays. Dans la vidéo sur le permis de conduire, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, essaie également de voir cela. Moi, par exemple, et si on te demande de prendre la voiture en fonction de la taille de ta famille. Moi, j'ai pris une voiture de 7 places parce que j'ai beaucoup d'enfants. J'étais obligé de prendre une grosse vanne qui va prendre des enfants. C'est avec cette voiture qu'on va aussi venir vous chercher à l'aéroport. Quand vous allez arriver, oui, parce que chez vous, c'est à 1h32, 2h de Montréal. Donc, vous me dites juste, contacte à Christelle, j'ai mon visa. J'arrive tel jour. Je viens te chercher. Si tu veux faire quelques jours à Montréal, d'abord, avant de trouver la maison, avant qu'on te trouve la maison, tant mieux. Si tu veux même quand te trouver le logement, avant que tu n'arrives, il n'y a pas de souci. Contactez-moi pour nos services après visa. Voilà, je vais vous aider à trouver le logement, accueil à l'aéroport. Premier service, première démarche au Canada. C'est très important. Et ça vous permet de gagner en temps. Et ne comptez pas trop sur les personnes qui sont déjà ici. Parce que tout le monde ne va pas vous dire la vérité. Parce que c'est certain nombre de choses que vous allez les dépasser. Tu vas appeler une copine qui est au Canada. Ah, je suis arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Elle va te cacher certaines choses. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes la dépasser. Par contre, nous, on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. C'est mon travail. Voilà. Donc, je n'ai aucun intérêt à ne pas tout vous dire. Parce qu'il faut bien que le travail soit bien fait. Pour que vous m'amenez d'autres personnes. Donc, j'ai intérêt plutôt à vous dire comment émerger au Canada. Maintenant, après cela, tu cherches maintenant le travail. Il y a les techniques, il y a les stratégies pour rapidement travailler au Canada. Je te donne tous les détails. Lorsque tu as... Je vais vous faire une autre vidéo, par exemple, pour vous parler de comment rapidement travailler lorsque vous arrivez avec votre résidence permanente. Parce que je précise que quand tu arrives avec la résidence permanente, tu n'as pas encore le travail. C'est quand tu arrives avec le permis de travail que tu peux travailler. Avec le permis d'études, tu étudies. Tu dois chercher le travail. Je vais m'arrêter à ce niveau. Il y a tellement, tellement à dire. On va en parler dans d'autres vidéos. Donc, contactez-moi pour votre procédure d'immigration, votre procédure d'entrée express, pour votre visa touriste. Ainsi de suite, nous sommes là pour vous aider. Procédure d'immigration gratuite avec nous. Voilà. Mais pour les services avant et après visa, on vous facture cela parce que ce sont les services payants de l'entreprise Réseau Canada. Merci. Merci.